Bonjour, je m'appelle Isabelle Bignot, j'interviens en tant que formatrice dans le cadre de l'IFPEC. Et je voulais vous parler un peu de ce que je vais vous proposer en termes de supervision, puisque jusqu'à présent, effectivement, pour ceux qui connaissent, il y avait la pratique intensive supervisée. Il va y avoir en fait un autre type de pratique qui sera l'étude de cas supervisée également. Donc, dans la première pratique, pour que vous puissiez faire un peu la différence, sur une première journée, en fait, comment ça se passe ? Vous venez effectivement en formation, vous arrivez vers 9 heures à peu près. En moyenne, on est plutôt aux alentours de 12 personnes. Et l'idée, c'est qu'en fait, on puisse vous observer, donc dans la pratique intensive supervisée, de façon à voir comment vous arrivez à effectuer l'EFT d'une façon technique. C'est-à-dire qu'on va vous observer sur un plan technique. Le but, c'est effectivement de vous aider, c'est de pouvoir vous permettre d'assimiler, en fait, finalement, toute la partie technique de l'EFT, c'est-à-dire tout le protocole, en fait, qui va avec. L'objectif comportemental, définir la problématique, définir tout ce que vous allez avoir en termes de cible. Vous avez la cible. Ensuite, l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous passiez, vous ayez ces étapes-là. Plus, évidemment, derrière, que vous puissiez faire deux ou trois rondes avec la personne que vous allez accompagner. Et derrière, une fois que vous avez fait ça, que vous puissiez avoir un feedback. Donc, on puisse vous aider, effectivement, à améliorer votre pratique, à vous donner des conseils aussi. Parce que des fois, je dirais, par rapport aux personnes qu'on peut recevoir, même déjà dans une définition problématique, il peut y avoir des questions. Parce que des fois, les personnes peuvent être plutôt incomplètes ou imprécises. Il peut y avoir, effectivement, quand vous recevez des personnes au cabinet, des interrogations. Donc, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir vous améliorer et de vous aider à vous entraîner, en fait. Donc, ça, c'est sur une journée. Évidemment, le cadre est très bienveillant. Et puis, c'est surtout l'occasion aussi d'échanger avec d'autres thérapeutes et d'autres personnes qui sont là aussi dans la salle et qui, elles, peuvent vous apporter aussi, indépendamment de moi, ce que je peux vous donner en termes de pistes ou de ce que peut vous donner le formateur, qui peuvent, elles aussi, vous éclairer sur la façon pratiquée et sur la manière dont elles font ou elles peuvent faire aussi les choses quand elles ont ce type de questions ou de questionnement. C'est toujours très intéressant d'avoir les deux versions. J'ai une version, mais il y a forcément la version des autres aussi. Et puis, la deuxième partie, donc, au niveau de la supervision, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des études de cas cliniques. Et là, en fait, c'est vous qui apportez vos cas. Et le but, en fait, de cette journée, c'est de pouvoir vous aider à avancer à des endroits où vous êtes un peu coincé avec un patient ou sur des choses qui vous ont posé question. Typiquement, un patient qui est un peu dissocié, comment je travaille avec ? Typiquement, j'ai un patient, il arrive dans une séance, il ne me dit rien de la journée, ça me stresse, je ne sais pas quoi faire. Ou il ne dit rien de la séance, il est fermé, etc. Ou alors, vous voyez, ce sont des choses comme ça. Ou alors, vous avez plusieurs choix ou plusieurs pistes thérapeutiques possibles. Est-ce que je pars plutôt sur une problématique familiale ? Est-ce que je pars plutôt sur sa problématique perso ? Donc, tous ces questionnements qu'on peut avoir aussi, effectivement, quand on est seul avec son patient et où, à un moment donné, une fois qu'on a défini l'objectif, il peut y avoir une croisée des chemins aussi sur des cas cliniques ou alors des interrogations ou des difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, parce que peut-être ça peut renvoyer quelque chose à nous, mais aussi parce que ça peut renvoyer aussi des difficultés vis-à-vis du patient qu'on n'avait peut-être pas vus ou pas soupés au départ. Donc, ça aussi, ça fait partie, effectivement, de ce qu'on va nous proposer. Et donc, le but de cette journée-là, c'est que vous apportiez vos cas, qu'on puisse en discuter, pareil, on est une douzaine, et que chacun puisse passer et qu'on puisse réfléchir avec cette personne-là sur son cas et lui apporter tout ce qu'on sait faire, c'est-à-dire peut-être des apports psychopathaux, s'il y a des questions à cet endroit-là, peut-être effectivement l'aider à débloquer la situation, voir d'où vient la problématique vraiment du patient et redéfinir peut-être un objectif avec elle de travail avec ce patient-là. Moi, ce que je vous invite à faire, vraiment, à partir du moment où vous commencez à travailler avec les patients, vous commencez à vouloir aller sur la technique EFT, c'est vraiment de faire des supervisions régulières pour deux raisons. La première, c'est que ça rassure, en fait, parce que ça permet, effectivement, de s'assurer qu'on est bien dans les clous et puis d'avoir, comme ça, des points réguliers et de savoir, effectivement, où on va. La deuxième, c'est parce qu'à partir du moment où vous commencez une pratique, quand on l'intègre, il y a toujours beaucoup de questions. Et effectivement, ces questions-là, plus vite elles sont levées, plus vous êtes à l'aise avec la technique et plus vite, en fait, vous pouvez pratiquer de la façon dont vous le souhaitez. Et donc ça, c'est important aussi, et être à l'aise face à votre patient, face à votre client, être à l'aise, en fait, en patientèle et vous sentir à l'aise avec l'outil. Et ça, c'est très important aussi. Ça fait souvent partie des questions et des interrogations quand on commence une pratique. Est-ce que je vais y arriver ? La réponse est oui, bien sûr. Mais effectivement, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que vous soyez vraiment à l'aise et confiants dans votre pratique. Merci. Merci.